Bonjour à tous. Que faut-il traiter en premier après une prostatectomie radicale lorsque vous avez des problèmes d'érection et des problèmes de continence ? Faut-il d'abord traiter l'incontinence ou d'abord le problème d'érection ? Si vous avez été opéré d'une prostatectomie radicale et que dans les suites de l'intervention chirurgicale vous avez observé une perte de qualité d'érection ainsi qu'une incontinence urinaire vous faites partie des patients qui se posent probablement la question de savoir quel traitement mettre en place en premier. La tendance est en effet de se dire qu'il faut d'abord traiter le problème d'incontinence puisque le problème d'érection ou en tout cas l'absence d'érection et l'absence de rapport sexuel n'est pour l'instant pas un problème puisque vous avez des fuites urinaires. Le problème c'est que si vous ne vous concentrez que sur la prise en charge de l'incontinence urinaire vous allez remettre à plus tard la prise en charge de la dysfonction érectile et que pendant les mois qui vont être nécessaires à retrouver une bonne continence l'absence d'érection va entraîner une rétraction des corps caverneux de votre pénis et donc une rétraction de verge. Il est pour cette raison indispensable de mettre en place dès le début de la phase de convalescence dès la période qui suit l'opération les moyens nécessaires à préserver le volume de la verge même si la dysfonction érectile ne sera pas traitée tout de suite il est nécessaire de préserver ce volume afin que plus tard quand vous allez mettre en route le traitement de la dysfonction érectile vous ne vous retrouvez pas confronté à un nouveau problème qui serait une rétraction de la verge une perte de volume de la verge pour cette raison je vous conseille si vous vous concentrez au départ sur la prise en charge de votre incontinence de prendre régulièrement des comprimés de tadalafil 5 mg idéalement quotidiennement la prise quotidienne de ce traitement a été prouvée comme ayant un intérêt antifibrotique un intérêt d'améliorer la vascularisation de la verge et également de mettre en place un protocole de rééducation tissulaire ce protocole de rééducation tissulaire utilisera au minimum une pompe qu'on appelle aussi un vacuum et cette pompe utilisée quotidiennement sur le pénis va permettre de créer une distension des corps caverneux d'améliorer la vascularisation des corps caverneux dans le même temps si cela vous est possible une série d'injections de PRP pourra également lutter contre la rétraction des corps caverneux une fois que l'incontinence urinaire aura été traitée vous pourrez alors vous concentrer un peu plus sur la prise en charge de votre dysfonction érectile et constater avec soulagement l'absence de rétraction de vos tissus dans le cas contraire ou s'il est déjà trop tard et que vous avez déjà perdu du volume de verge vous pouvez néanmoins mettre en place les mesures nécessaires à une bonne récupération mais cela prendra un peu plus de temps que si cela avait été pratiqué en prévention à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada